En quoi un schéma favorise-t-il l'apprentissage ? Pour expliquer quelque chose, par exemple ce qu'est un triangle amoureux, on peut faire un schéma, c'est-à-dire représenter les éléments essentiels de l'explication et les liens logiques qui existent entre ces éléments. Ces liens servent de fils conducteurs et permettent d'acquérir les connaissances petit à petit dans l'objectif de comprendre la globalité du raisonnement. Il existe trois types de schémas. Le schéma symbolique, qui utilise principalement des symboles, c'est-à-dire des représentations abstraites comme des formes géométriques. Pour déchiffrer un schéma symbolique, il faut donc avoir une connaissance préalable de la signification des symboles utilisés. Le schéma textuel, qui relie des mots entre eux par des flèches ou des traits. Le schéma figuratif, qui mêle non seulement des mots et des symboles, mais aussi des dessins figuratifs, c'est-à-dire des dessins représentatifs de la réalité. Ce dernier type de schéma est particulièrement efficace pour expliquer quelque chose, car il sollicite fortement les trois leviers de l'apprentissage, l'attention, la compréhension et la mémorisation. L'attention, car les dessins donnent un aspect plus ludique et attractif que de simples mots ou symboles. La compréhension, d'une part, car face à un mot ou à un symbole, on doit procéder à un travail de décodage plus ou moins compliqué, alors que face à un dessin figuratif, on saisit immédiatement et facilement le sens. D'autre part, car le schéma figuratif permet d'éviter les erreurs d'interprétation. Par exemple, l'emploi du terme « succès » peut être interprété comme « avoir une vie sentimentale épanouie », « gagner beaucoup d'argent » ou encore « atteindre ses objectifs professionnels ». Représenté par une image, la signification que l'on souhaite donner à ce mot permet de s'assurer qu'il sera compris par tous de la même façon. La mémorisation, car la stimulation du canal visuel, qui est l'un des principaux canaux de mémorisation, augmente avec l'association de mots, de symboles, de dessins et de couleurs. Ainsi, le schéma permet de visualiser une synthèse facile à comprendre et à retenir, et est donc parfois bien plus efficace qu'un long discours.